... Et place maintenant au Dimanche Magazine. La notion de qualité et le concept de pays émergent intéressent de plus en plus la population, les entreprises et les administrations. C'est d'ailleurs pour cette raison que votre Dimanche Magazine de ce jour est consacré aux enjeux de la qualité dans la perspective d'un pays émergent pour en parler. Nous sommes maintenant avec M. Rabézei, Esper, qualité, président du Comité scientifique des Journées nationales de la qualité 2013. Bonjour M. Zéhi. Bonjour madame. De manière simple, qu'est-ce que la qualité, vous qui êtes Esper en qualité ? Permettez madame que j'adresse ma reconnaissance, la reconnaissance et le remerciement du président de l'Association des qualités et des communes de Côte d'Ivoire, M. Maisan Kofi Noël. Remercie-moi à l'endroit de la RTI de l'opportunité qui nous est offerte d'échanger avec vous à l'occasion de ce magazine sur un sujet qui cristallise toutes les attentions, qui est au cœur de toutes les attentes de la population, mais également paradoxalement au cœur des contradictions sociales. Et donc, qu'est-ce que la qualité ? Alors, qu'est-ce que la qualité ? Vous avez bien dit simplement, lorsqu'on prend un élève qui a de bons résultats scolaires et qui est bien discipliné, il fait la joie de ses parents et il est apprécié de ses enseignants. On dit que c'est un bon élève. Lorsque vous avez une équipe de football qui ne donne ni angoisse, ni sueur froide à ses supporters et qui remporte des victoires importantes, on dit que c'est une équipe de qualité, une bonne équipe. Lorsqu'on prend un agent de la RTI qui travaille bien et dont le travail est apprécié, on dit que c'est un bon travailleur. Donc, vous voyez de manière constante que la qualité, c'est ce qui est bon. Et ce qui est bon a de la valeur. Et ce qui a de la valeur est apprécié, est recherché et donc donne satisfaction. On ne peut pas parler des qualités dans des structures où règne l'improvisation parfaitement structurée. Chacun fait ce qu'il veut et ça n'aime personne. On ne peut pas parler des qualités dans des structures où règne la culture de gestion des urgences. Au lieu que l'urgence soit l'exception, l'urgence devient finalement la règle. Des structures où les agents ne parlent pas les uns avec les autres. On ne peut pas dire qu'on fait la qualité en ce moment. C'est clair, la qualité concerne tous les domaines d'activité. Absolument. Comment peut-on comprendre alors l'opportunité de la qualité dans le secteur public, vu l'image qu'on se fait des administrations publiques et qu'en est-il du secteur privé ? Je suis parfaitement d'accord avec vous lorsqu'il s'agit du secteur public. Quand on dit secteur public, c'est un ensemble d'administrations qu'on appelle administrations publiques qui sont l'émanation de la puissance publique. À partir du moment, le service public, c'est la qualité du service public qui justifie en réalité la raison d'être de ces administrations, ce qu'on appelle leur utilité socio-économique. Si le service public n'est pas de bonne qualité, à qui irions-nous ? Le service public de qualité, le citoyen que vous êtes, madame, que je suis, est en droit d'attendre ce service public de qualité. Mais en même temps, c'est un devoir pour ces administrations de produire un service public de qualité. Donc finalement, c'est une exigence. qui s'impose à ces administrations. Et je crois que des efforts sont en train d'être faits dans ce sens, en cours du niveau de beaucoup des services publics, notamment le service public, les impôts et bien d'autres administrations. Et ceux qui produisent souvent la qualité sont mal rémunérés, mal payés, mal traités. Oui, mais je suis parfaitement d'accord avec vous parce que là où il y a la qualité, il y a l'opposition. Il faudrait bien qu'il y ait l'opposition pour que celui qui travaille bien comprenne en réalité que ce qu'il fait est la lumière et que ça ne peut que déranger celui qui n'aime pas la qualité. Il faut s'attendre à cela. C'est un peu dommage. Mais ça fait partie de la nature de la vie en société. Ceux qui travaillent bien, il faut reconnaître leur mérite pour les amener à travailler bien au lieu de créer une sorte d'obscurantisme autour d'eux et les mettre toujours en minorité. Je pense que je suis parfaitement d'accord avec vous. Ceux qui font des efforts en matière qualité, ils sont mal vus quelquefois, mais ils sont aussi bien vus par certains dirigeants. Quelquefois même, on vous dira que « Mais est-ce que c'est vous qui avez créé le travail ? » Pourquoi vous aimez tant le travail ? Dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. Je suis parfaitement d'accord avec vous. En parlant justement de qualité, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert ? J'avoue que c'est une expression qui... Prêcher dans le désert, c'est une expression qui m'impressionne. Pourquoi, madame ? Parce qu'elle est le résumé parfait des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain, dans le cadre de la gestion d'acuture du changement. Prêcher dans le désert, je peux comprendre par désert l'image de tous ceux qui n'aiment pas la qualité, et pourtant ils aiment les bonnes choses, tous ceux qui pensent en entreprise ou dans les administrations que la qualité se développe en dehors de leur travail de tous les jours. S'il s'agit de ceux-là et qu'ils maintiennent leur position, on peut dire qu'on prêche dans le désert. Mais quelquefois même, on crie dans ce désert pour interpeller ces derniers, pour leur dire que la qualité peut les rattraper à tout moment. Donc on est obligé de faire des audits, identifier les dysfonctionnements, capter même les récriminations des usagers, des clients, pour mettre ces derniers devant leurs responsabilités. Il y a des produits de mauvaise qualité, souvent sur le marché. Il y a eu récemment cette rumeur sur le sucre qui serait dangereux dans un pays qui est le juge de la qualité. Alors c'est vrai qu'il y a deux jours, j'ai suivi cet élément à la télévision, mais quand il a été question de ce sucre, probablement ou alors dangereux, le ministre des tutelles est monté au créneau pour dire que le juge de la qualité, c'est l'État. C'est l'État dans un régime libéral qui est l'arbitre du jeu de la concurrence et le contrôleur des mécanismes du marché. C'est donc l'État qui, en tant que juge, doit assurer la protection de la population pour toutes les questions de santé publique, toutes les questions de sécurité publique et d'hygiène publique. En plus de cela, il y a les entreprises elles-mêmes qui mettent en place des organisations pour s'assurer que le service qui est fourni, le produit qui est mis sur le marché, est un produit qui est conforme aux exigences. Mais le vrai juge de la qualité, c'est vous, madame. C'est moi-même qui suis en face de vous. C'est tous ceux qui nous suivent. Le vrai juge de la qualité, c'est le client, c'est l'usager, si je peux m'exprimer ainsi. Mais que vaut un juge de la qualité s'il n'a pas les moyens de son pouvoir ? S'il est pauvre, s'il a un pouvoir d'achat dérisoire, il ne peut que se contenter des produits de mauvaise qualité. Il ne peut que subir les entreprises qui jouent avec la qualité. Et c'est bien dommage. Et s'il n'a pas les moyens de s'organiser en association de consommateurs pour constituer un contrepoids. S'il ne réclame pas dans l'ordre avec des moyens bien ordonnés, réguliers, il ne peut pas avoir les moyens de son pouvoir en tant que juge de la qualité. La journée nationale de la qualité, c'était du 22 au 24 octobre dernier. Vous avez mené la réflexion sur la contribution de la qualité dans la perspective d'un pays émergent. Or, la Côte d'Ivoire aspire à l'émergence, veut chère au président Alassane Ouattara de manière concrète. Qu'est-ce qu'un pays émergent ? J'avoue que c'est une question intéressante parce que durant ce jour-là, j'ai entendu plusieurs fois le mot « pays émergent ». Alors, selon le professeur Mama Ouattara, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le directeur honoraire du Centre Ivoirien de Recherche et Communicé Sociale de l'Église du lycée classique d'Abidjan. Il a dit au cours d'un forum auquel j'ai participé qu'un pays émergent est un pays qui a percé. Mais quand il a mis point, il n'a plus rien dit. Et quand il a fini, tout le monde a commencé à rire dans la salle parce que ces Ivoiriens ont compris la définition qu'il a donnée. Alors, dans un quartier, quand quelqu'un réussit, ou bien quand quelqu'un réussit, sa réussite suscite l'admiration. Il inquiète même certains de ceux qui ont déjà réussi. On dit qu'il a percé. C'est pourquoi cette définition est assez intéressante. Et comment la qualité peut contribuer à l'émergence ? Autrement dit, quels sont les enjeux ? Alors, les enjeux se retrouvent d'abord au niveau de la définition qui est un peu reconnue de tous, de la notion d'émergence. Pour être un peu plus concret, un pays émergent, si vous voulez, c'est un pays qui a une forte capacité de développement. Un pays qui peut se développer, qui a des possibilités reconnues réelles. C'est un pays qui produit une richesse nationale et qui l'entretient. Ce qu'on appelle la croissance économique. C'est un pays qui a un tissu industriel qui est assez performant, qui lui permet de produire des produits de qualité, donc des produits compétitifs. À partir de ce moment-là, la qualité peut contribuer de manière significative à l'émergence, si déjà la qualité est inscrite dans la culture institutionnelle, si elle est reconnue comme une valeur de la culture des entreprises et de la culture sociale. Alors, concrètement, il y a la question de gouvernance derrière. Si la signature de l'État, par exemple, inspire confiance, ça veut dire que la qualité de l'action publique, l'action administrative est au bout. Cela veut dire également que les politiques économiques produisent des résultats sur le citoyen en termes de bien-être social. Si on parle de bien-être social, on parle de qualité aussi de la vie. Quand on regarde un peu les éléments qui viennent de passer, les mouches, l'insalubrité publique, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans les villages. Alors, on ne peut pas parler de qualité de vie. Et ça, c'est le revers du développement qui n'est pas forcément... Le revers du modernisme qui n'est pas forcément le développement lorsque ce modernisme n'est pas encadré. Ça, c'est un premier point. Si ce que nous produisons est de bonne qualité et que les Américains nous disent, par exemple, que notre marché à travers l'Agua est ouvert, si ces produits ne sont pas de bonne qualité, on ne peut pas saisir ces opportunités, déjà. Ça, c'est un autre aspect. L'autre aspect, c'est qu'au niveau même des individus, ce sont les exigences de la qualité qui permettent, en réalité, à chaque individu de respecter la loi, de respecter ce qui doit être respecté et faire de lui un citoyen suffisamment responsable pour avancer par le respect des exigences. La qualité est à ce prix. Et donc, elle est non seulement un moyen, mais également une fin en termes de résultats à obtenir. Est-ce que le développement du secteur informel n'est pas un frein à la promotion de la qualité dans un pays qui ambitionne d'être émergent ? Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que le secteur informel, c'est un secteur non reconnu au plan institutionnel. C'est le secteur de la débrouillardise, le secteur des unités de production qui produisent, mais leur production n'est pas toujours captée. Donc, si nous prenons, par exemple, une entreprise qui produit des pagnes, qui est une entreprise reconnue au plan formel, et que ces pagnes sont de bonne qualité, et que certaines unités de production informelles inondent le marché de produits contrefaits, de pagnes prohibées, de pagnes de mauvaise qualité, du coup, cette entreprise qui est formelle, reconnue au plan institutionnel, va être confrontée à plusieurs logiques. D'abord, la logique financière, elle a des programmes d'investissement qui n'ont pas encore été amortis, mais elle doit faire face à une concurrence déloyale. Il y a déjà manifestement un problème sur cette question-là. En même temps, ce secteur informel va faire en sorte que d'autres entreprises vont douter de la qualité. Or, ce n'est pas parce que des produits issus des unités de production informelle sont de mauvaise qualité que ces entreprises ne vont pas produire des produits de qualité. Mais l'autre aspect qui est intéressant, que je voudrais évoquer, madame, avec votre permission, c'est que dans un pays, lorsque le secteur informel se développe, c'est un signal essentiel au plan de l'analyse sociologique pour dire que dans ce pays, le potentiel entrepreneurial est très fort. Il faut le capter pour encadrer tous ceux qui n'ont pas encore goûté au plaisir de la dimension informelle. C'est d'ailleurs un secteur d'équilibre parce que tous ceux qui sont dans ce secteur, beaucoup se débrouillent également et ne sont pas forcément des contre-facteurs. Donc, c'est ce que je voulais dire. Être justement un pays émergent est une ambition légitime, mais est-ce qu'il y a au moins un risque qui doit être connu et maîtrisé lorsque l'objectif est atteint? Alors, quand j'ai dit tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit que quelqu'un a réussi, on dit qu'il a percé, il faut maintenir la réussite. Il faut maintenir le niveau de vie. Si cette personne a réussi positivement, je veux dire. Donc, si le pays aspire à l'émergence, cela suppose qu'il y a une classe intermédiaire qui acquiert un pouvoir d'achat et qui tire la qualité par l'eau. Cela veut dire que ce pays est admiré et on est convaincu que ce pays progresse et avance. Mais quand on progresse, on ne dégresse plus. Donc, le risque de dériver, le risque de régresser, le risque de ne plus être reconnu comme un pays émergent est là. Il y a plusieurs clubs de convergence dans le monde qui sont constitués. On parle du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. L'Afrique du Sud, ces pays sont reconnus aujourd'hui comme des pays émergents. Mais bien d'autres pays ont été reconnus comme des pays émergents. Mais ils sont aujourd'hui confrontés à certaines difficultés de croissance. Même les pays qui sont dits développés aujourd'hui. Si vous avez bien constaté l'actualité, lorsqu'il y a 0,01% de taux de croissance positive, on a même l'impression, quand on considère les ministres, le champagne est sablé. Le champagne est sablé parce que c'est une joie énorme. Donc, un pays qui aspire à l'émergence ne veut pas dire que c'est un diplôme qu'on acquiert à vie. Mais c'est un niveau qui permet d'aller résolument vers le développement. Donc, c'est important. Pour terminer, est-ce que le métier de qualitifien est connu en Côte d'Ivoire ? Il est très peu connu. C'est pourquoi nous faisons la promotion. Mais, Madame, avec votre permission, c'est qu'au cours de ces Journées Nationale de la Qualité, des résolutions sont ressorties qui rentrent en ligne de mire avec ce que nous voulons faire de la qualité en Côte d'Ivoire. Quelques résolutions ? Et quelques résolutions, nous avons demandé qu'il y ait une politique nationale de la qualité. C'est qui est prise en compte aujourd'hui par le projet de loi qui est sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Ensuite, nous avons demandé qu'il y ait une loi sur la normalisation. C'est qui est prise en compte par le projet de loi qui a été examiné par la Commission des affaires économiques et financières le 22 novembre dernier. Le rapport de la Commission va être adopté. Ensuite, le 29 novembre, si tout se passe bien, il y aura donc la séance plénée d'adoption. Donc, nous avons également demandé qu'il y ait un fonds national pour le développement de la qualité pour que toutes les entreprises qui font des efforts en matière de qualité, toutes les administrations publiques et les entreprises privées qui font des efforts soient appuyées et soutenues. Nous avons demandé qu'il y ait un observatoire national de la qualité pour qu'en dehors des organes classiques traditionnels de vérification de la conformité des produits en Côte d'Ivoire, il y ait cet observatoire pour attirer l'attention des gouvernants et des entreprises sur le niveau de perception de la qualité de nos produits. La suivance est essentielle parce que c'est elle qui nous permet de savoir que tel produit vient de telle région ou tel pays où il y a une catastrophe nucléaire et que le produit est peut-être frappé de présomptions d'irradier. Le produit est irradié et serait dangereux pour la population. D'où la vérification et le contrôle. Merci, 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 M. Ravé Zéhi d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes expert en qualité président du Comité scientifique des journées nationales de la qualité 2013 et avec vous, nous avons parlé des enjeux de la qualité dans la perspective d'un pays émergent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada